Chuai est le dernier des empereurs dits légendaires, c'est-à-dire ceux pour qui la réalité historique est controversée. Il n'empêche que son règne, bien que très court, à peine 8 ans, connaîtra une fin assez épique. Chuai est aussi le premier empereur à avoir déplacé la capitale, et ce, jusqu'à l'île de Kyushu, carrément. Et c'est aussi sur Kyushu qu'il a combattu une tribu du nom de Kumaso. Mais à la veille de la bataille, un kami aurait pris possession de son épouse et lui aurait ordonné de laisser tomber les Kumaso, indignes de lui, pour aller envahir la Corée. Chuai aurait refusé, et on dit que furieux, le kami provoqua non seulement la défaite de son armée, mais aussi sa mort, puisqu'il serait décédé sur le champ de bataille. Sa femme réussit cependant à dissimuler son décès pendant un certain temps, et elle aurait ensuite vaincu les Kumaso. Et histoire de ne pas subir le même sort que Chuai, elle acceptera la demande du kami et envahira la Corée. C'est ce qui lui permettra de succéder à son empereur de mari, pour devenir Jingu, la première impératrice du Japon.